Bienvenue dans votre nouvelle émission Extravaganza, enquête d'artistes aussi détaillés qu'extravagants. Aujourd'hui, nous accueillons un artiste haut en couleur qui a su se démarquer dans son milieu, ainsi que parmi ses confrères dans l'art de 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 l'art. Sous-titrage ST' 501 Alors, Yann, tu es ce qu'on appelle un sapeur. Oui, oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un sapeur pour toi et ta définition de la sape ? Merci pour la question. Oui, en fait, pour répondre à votre question, la sape, on la définit un petit peu, tous les sapeurs savent qu'aujourd'hui, que la définition d'un sapeur, en fait, c'est une société des ambianceurs et des personnes élégantes. Mais selon mon opinion, pour moi, ce n'est pas trop une société, mais c'est un ensemble de personnes élégantes. Parce que quand on part de la sape, on part de l'élégance. Donc voilà un peu la réponse à votre question. Donc tu te définis comme le Mfumu, donc celui qui commande un peu le dieu, le roi, tout ça. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur tes points forts à toi ? Qu'est-ce qui te différencie des autres ? En fait, la différence entre moi et les autres, c'est qu'en fait, moi, j'ai un petit cachet, le cachet du hien de colère. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pu apporter un petit truc dans ce concept de la sapeologie, qui est aujourd'hui, comment je peux appeler ça ? Les patinages de Sietta Pata. Donc quand j'arrive, ma manière de se tenir, ma manière de marcher, ma manière de parler, par exemple, quand je viens ou je me présente en disant Voilà un peu le côté de Yann Colère. Et après, on a un peu le côté de l'élégance, le côté de la beauté. Parce que moi, je joue un peu sur le côté un peu bling-bling, sur le côté un peu de la bogusitude. Donc voilà un petit peu le côté Yann Colère qui fait la différence avec les sapeurs et les naya. Tu te considères donc comme un hit boy, comme on aurait dit pour Kim Kardashian, une hit girl, une personne à suivre ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est mes fans ou le peuple congolais ou tout le monde qui regarde ces DVD de sapeologie qui pourra aujourd'hui me mettre sur une position en disant que voilà, c'est lui. Parce qu'en fait, je ne me suis pas autoproclamé le leader de la cinquième génération. C'est des fans qui m'ont appelé comme ça, le leader de la cinquième génération, l'Omfumunabao. Donc tous ces prénoms-là, on me l'a donné. Le seul prénom que moi j'ai autoproclamé, c'est le Yann Colère. Voilà, le Yann Colère. Et après, bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui suivent mon exemple. Donc je peux dire que oui, oui, il n'y a pas de problème. Ils peuvent suivre mon exemple et je suis un exemple pour eux. Donc quel genre de personnes tu penses toucher ? Parce que la sape s'intéresse surtout à des personnes assez âgées. On voit souvent des personnes d'un certain âge, pas souvent des adolescents ou ce genre de choses. Et quelles personnes, toi, tu penses toucher dans ce milieu-là ? Bon, en gros, disons que moi, je suis un peu partout. Mais je touche plus la jeunesse. Voilà, beaucoup de jeunes. Parce que j'ai souvent un peu l'habitude de parler avec pas mal de jeunes sur Facebook, sur mes sites Internet. Et j'ai souvent l'habitude de parler avec la jeunesse. Et j'ai remarqué, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui me demandent sur mon ami, qui a l'habitude de m'apprécier, en m'encouragement, il faut continuer et tout ça. Mais en gros, je touche plus la jeunesse congolaise. Donc plus les jeunes de l'Afrique contient en fait. Et tu ne comptes pas du tout toucher à peu près l'Europe ou les Etats-Unis ? Tu n'as pas une vision un peu plus... Si, ma vision, donc la réponse a été que quand j'ai dit ça, en fait, en disant que j'ai touché tout le monde en fait. Parce que dernièrement, il y a deux, trois fois, j'ai eu à parler avec des gens en Russie, en Côte d'Ivoire, au Gabon, un peu partout quoi. Donc c'est un concept qui a pris une grosse ampleur. Donc dans le monde entier, tout le monde regarde. Même aujourd'hui, il y a eu Jean-Paul Gauthier qui a pu s'inspirer des sapeurs. Il y a eu aussi Alexson McQueen aussi. Donc aujourd'hui, c'est un concept qui a pris de l'ampleur, qui est entré aujourd'hui de cartonné. Donc on continue toujours à aller de l'avant afin que ça soit encore plus connu quoi. Et quel a été le déclic pour toi vraiment dans ta vie ? Le déclic qui a fait que tu t'es dit « moi, je vais faire de la sape ». En fait, moi, ce n'était pas pour un déclic. En fait, c'était tout petit. C'est bizarre. C'était ma mère qui m'a dit « ouais, mais en étant tout petit, tu aimes toujours ta vie et tout ça ». Et jusqu'à un certain moment, j'ai vraiment pris cette force-là en étant en majeur. Donc quand j'avais mes 18 ans, c'est là où j'ai commencé un peu à aller dans les fêtes, à affronter des adversaires parce que la sape, c'est un peu l'affrontement quoi. Donc c'est plus à mes 18 ans, parce que j'étais aussi dans une école étoilière, on était obligé de s'habiller en costume aussi. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai eu un peu le goût de la sape et en regardant aussi pas mal de sapeurs à l'époque dans les dévidés de sapologie. Et la sape, c'est tous les jours ? En étant vrai, pour moi, ce n'est pas tous les jours. Pour moi, je joue en personnage. Donc là, en face de vous, vous avez Yann Kouler. Mais dans ma vie professionnelle, on a Yann tout court. Je ne suis pas de l'anji à vendredi, je ne suis pas là à faire que la sape. On dit que chaque technique a ses points faibles. Quels sont tes points faibles ? Je vous en parlerai. Mes points faibles ? Je ne sais pas si j'ai des points faibles, mais je sais par contre que je suis quelqu'un de très sensible. Et tu ne penses pas en faire peut-être un peu trop, être trop arrogant par rapport à comment tu t'habilles, comment tu, voilà, dans la rue, face aux personnes extérieures qui ne connaissent pas forcément la sape, ce qui se passe au niveau des ambianceurs ? Mais le but aujourd'hui, c'est de promouvoir la sape. Ce n'est pas de le cacher en étant chez soi. Non, il faut promouvoir la sape. Il faut sortir afin qu'aujourd'hui, la sape soit un concept connu dans le monde entier. Donc, arrogant, je ne sais pas, parce que je ne peux pas, je ne sais pas. Donc, voilà, je suis arrogant, c'est un peu trop dit, mais je suis quelqu'un de plutôt simple et sympa. Oui, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants et tout ça. Et je travaille aussi. Donc, j'ai une vie de famille. J'ai une vie de famille, ouais. Je ne suis pas marié, mais je suis en couple. Utiliseriez-vous le prétexte de la sape pour régler vos conflits personnels ? Parce que la sape, c'est la mode, s'habiller, il n'a rien à voir avec forcément se discuter sur des points privés comme la famille. Conflits dans le milieu de la sape. En gros, non. En fait, les adversaires, vous savez, c'est comme de la musique. Aujourd'hui, quand, exemple, vous avez un certain artiste qui sort un album, et quand vous regardez, vous voulez faire mieux. Et après, quand vous avez des succès, ça crée forcément des jaloux. Ou des jalouses. Donc, aujourd'hui, des adversaires dans ce milieu de la sape, oui, il y a des adversaires. Mais moi, par contre, je ne le prends pas trop à cœur. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu de la sape, le clash, l'affrontement est permis. Mais en étant loyal. Voilà, ça reste un peu dans ce concept-là. Mais arriver, par exemple, à se bagarrer ou quoi que ce soit, non. Ça peut arriver qu'il y a des clashs, voilà. Comment on dit ? Ngaia qui veut dire aujourd'hui, en français, une personne qui ne sait pas trop s'habiller ou classer. ses couleurs, voilà. Donc, en gros, les clashs dans la sape, c'est permis. L'affrontement de la sape, c'est permis. Donc, les règlements de comptes à l'extérieur de la sape, non. Ça reste que dans le milieu de la sape, voilà. Et après, la vie privée ou des conflits en dehors de la sape, non, 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 ça ne m'est jamais arrivé, ça. Et ça ne nuit pas à vos images de sape, là ? Moi, en gros, je ne peux pas dire que ça ennuie l'image des sapeurs parce que moi, ça ne m'est jamais arrivé. Avoir des conflits en dehors ou tout ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu réservé de ne pas trop sortir dans le milieu congolais, tout ça. Je suis plutôt du genre un peu réservé. On me voit rarement. La plupart du temps, c'est plutôt dans les fêtes quand je suis invité ou quand j'ai des contrats avec des magazines ou je suis invité quelque part, des cocktails, là, on peut me voir. Mais en cours de chemin comme ça ou aller à Paris, rien, non. Vraiment, des conflits, ça ne m'est pas encore arrivé. Donc, les gens, ils n'ont que l'image de moi, de la sape. Mais dans ma vie privée, comment je me comporte, comment je suis, ils ne savent pas. Est-ce que tu as déjà voulu arrêter la sape par rapport à tout ce trangrenage qui vient derrière ? En gros, non. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que Bosco Hitois, le producteur, réalisateur, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui qu'il va arrêter de filmer qu'aujourd'hui, le Yann Conner doit s'y arrêter. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Centrafrique, si la France ou d'autres pays croisaient les bras, je crois que ça va être encore pire. Aujourd'hui, le président François Hollande a pu apporter l'aide aux centrafricains. Donc, aujourd'hui, c'est comme dans la sape. Ce n'est pas parce que peut-être dans la sape, il va y avoir un baisse ou il va y avoir des problèmes que je me dis forcément, non, maintenant, plus que la sape, c'est maintenant un peu de n'importe quoi que je vais y arrêter. Non, je suis là aujourd'hui de donner toujours une bonne image de la sape pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait encore d'autres sapeurs qui puissent encore intégrer ce concept de la sape afin que la sape aujourd'hui puisse être un concept connu dans le monde entier. J'ai eu une fois à faire un tournage en plein château d'eau et les gens ne connaissaient pas vraiment le concept, mais ils ont aimé la personne. Et une fois, il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Il me dit, oui, mais tu ne ressens pas un mec, un sapeur, il était ici il n'y a même pas deux jours. Il me dit, comment ça, mais en fait, au début, il avait l'air d'être une homme, mais au fur et à mesure qu'il parlait, qu'il faisait ses gestes, sa façon de se tenir et tout ça, franchement, le gars, il m'a fait kiffer. Donc en fait, aujourd'hui, il faut juste savoir défendre sa cause. Donc je défends tellement bien ce concept de la sapeurologie que tout le monde apprécie. Après, écoutez, tout le monde ne peut pas apprécier, quoi. Donc il y a d'autres personnes qui vont aimer, il y a d'autres qui ne vont pas aimer. Et ma mère est ma première fan. Et maman Jaël, maman Djède, tout le monde, maman Nelly, tout le monde sont fiers de leur fils. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je fais la sape, ma sape, elle n'est pas trop ghetto, elle n'est pas trop vulgaire, mais je reste sur les normes. Donc voilà, mais ma famille apprécie bien ce que je fais. Que ce soit au début, mon père n'apprécie pas trop, mais maintenant, ça date. Et puis voilà, donc ma famille apprécie bien ce concept de la sapeurologie que leur fils, l'histoire de la sapeur. Et au niveau carrière, qu'est-ce que tu as déjà fait ? Pour vous, les sapeurs, les chaussures sont de véritables œuvres d'art de collection, comme la marque Ovesto, et à ton actif, toi, est-ce que tu collectionnes les chaussures ? Je suis un sapeur, je collectionne pas des vêtements ou des chaussures, mais j'aime bien m'habiller et j'achète mes vêtements, mes chaussures. Par exemple, ces derniers temps, j'apprécie bien les beautiers. Il y a M. Atlan, il y a la Perse Anthony, il y a pas mal de chaussures que je suis vraiment très déliminé. Parce que moi, en fait, j'essaie de faire profit, en fait. Donc, du coup, moi, par exemple, si je mets des paires d'Atlan, parce qu'il y a un arrangement, donc je fais pas de la pub, la pub gratuit. Les vêtements que vous portez sont toujours de marque, n'est-ce pas ? Il y a souvent des gens, ils disent que oui, à sapeur, tu dois toujours mettre des trucs de marque, tu dois toujours mettre des trucs de marque, bien s'habiller, tout ça, à mettre des trucs chers. Je suis pas de cet avis, mais moi, plutôt, la sape, c'est pas le prix, mais c'est la qualité. Voilà. On doit pas se baser sur le prix, mais on doit se baser sur l'élégance, sur le style. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que je connais, qui mettent des vêtements de marque, mais qui sait pas s'habiller. Voilà. Mais qui veut pas dire que j'ai pas l'habitude de mettre des trucs de marque. Par exemple, là, si je vous montre ma cravate, c'est Gianni Versailles. Vous voyez ? Donc, Gianni Versailles. Donc, voilà. Et là, j'ai le cotard firmeau. Voilà. Donc, on met souvent des trucs de marque, mais pour moi, c'est pas trop une priorité. Je ne dis pas qu'il faut que je suis obligé d'acheter des trucs de marque. Moi, ce qui est le plus important, c'est savoir marier de couleurs, c'est savoir faire la différence avec d'autres sapeurs. Donc, voilà quoi. Alors, le normal de Paris est reconnu comme le meilleur sapeur à Paris. On parle de lui partout, les vidéos, les photos. C'est ton grand. Tu prends un modèle sur lui, exemple sur lui. C'est quand même un sapeur. Écoutez, ça, je crois que ça démontre tout. Quand vous regardez ça, ça prouve tout. Quand vous regardez ça, ça prouve tout. Maître, le club et Anne Collère, répondez d'abord à cette question. Aujourd'hui, si Anne Collère est avec ces messieurs, Papa Wimba, j'ai participé dans l'album de Papa Wimba, Notre Père, dans le clip de Sapologie. Et cette époque, la personne d'autre que vous parlez était là. Anne Collère aussi était là. Maintenant, maintenant, chante naïe. Il est là, comme il tourne à maïe. Je ne prends pas l'exemple sur les gens. Mais j'aime créer. Donc, pour répondre à votre question, meilleur selon lui, mais pas selon moi. Parce que, moi, j'ai confiance en moi. Je sais qui je suis. Et c'est toujours en train de défendre le concept de la sapologie. Je ne parlerai pas trop de lui, sinon, vous pouvez faire un peu de la pub. Mais, pour moi, il n'est pas meilleur que moi. je ne pourrais jamais dire qu'il est meilleur que moi. Parce que, moi, c'est de mon côté, je me bats. Je crois que, vous allez voir ça dans un DVD qui va sortir. Et là, les gens ne comprennent pas qui est. de mon Yann Koler. Et là, quand vous allez regarder cette interview, les gens saura qui est Yann Koler. Mon topamba, il n'y a pas de l'impact. 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 de ma génération. Là, je voudrais vous répondre. Il ne fait pas partie de ma génération. Donc, je ne peux pas parler de lui. Alors, parlons des jeunes d'ailleurs. Quel nom pouvez-vous citer de jeunes sapeurs comme vous, à peu près ? Des jeunes sapeurs comme moi, il n'y en a pas. Car je suis le seul, unique, l'incontestable, l'incontournable, le Yann Koler, le Foumon de la Jeunesse Congolais, Névous Ampoula. Donc, entre-temps, les jeunes de ma génération sapeurs qui entrent de faire comme Yann Koler, il n'y en a pas. Mais il y a des jeunes sapeurs qui viennent derrière Yann Koler. Mais pour le moment de ma génération, je ne vois aucun sapeur qui peut se mettre en face de Yann Koler et râler ou parler ou dire. Pour moi, c'est des guignols. C'est des parlas-pas-pas. Pour moi, franchement, on se nette au moment, c'est le Yann Koler qui est au top. Plus connu que Yann Koler, non, c'est HFO. Zéro. On se nette au moment, c'est moi. Il y a un Foumon de la Jeunesse Congolaise. Mais tout à l'heure, tout à l'heure, hein, petit n'a pas m'a dit à moi, il a entendu tant que le biais que non, mais Jacques Chirant de la Salle. Jules au Camondo, la 4 à 3, à moi, je n'ai pas le bas. Les Congolais de Brazzaville sont trop limités dans leur milieu en parlant, la salle, non. Moi, le Yann Koler, je sors. Je frappe partout. Dernièrement, moi, j'ai frappé à 3. Moi, je frappe partout. Je ne me limite pas que dans les milieux, dans les fêtes, non. Moi, je frappe partout. Et quand je frappe, je ne vois pas ces jeunes-là qui viennent parler de la salle, non. Même sur YouTube ou quoi que ce soit. Non. Pour moi, c'est des gens qui sont là à amuser la galerie. Voilà. Moi, la salle, c'est ma passion. J'aime ce que je fais. Et je prends beaucoup du temps. Je prends beaucoup du temps à évoluer, à faire des trucs bien, pour faire plaisir. pour faire du club bien de colère, pour faire plaisir en avant la Troie, pour faire plaisir en avant la Ponton, Brazzaville, Cameroun, Gabon. Donc, voilà. C'est un peu ça. Où est née vraiment la SAPologie ? La SAP... Aux Aïr, en République démocratique, avec la SAPAïr, ou à Brazzaville, en République démocratique ? La SAPE a commencé dans les années 1970. Et ça a commencé à Brazzaville. Vous savez, quand vous voyez un zaïrois et quand vous voyez un brazzavillois, il y a très grande différence par leur style vestimentaire. Aujourd'hui, 243, je veux un peu s'accaparer de ce concept de la SAPologie. Mais la SAPologie est banale à Brazzaville. Papa, il m'a dit dans la guerre de la SAPE. Moi, le Yann, le Colère, je n'ai pas pas un an à l'autre réexpliqué. Non, la SAPE est banale à Brazzaville. Donc, aujourd'hui, leur sape à eux, c'est ce qu'on appelle Kitenji. Parce que quand on parle de l'élégance, quand on parle de l'extravagance, c'est deux choses différentes. Donc, nous, on est dans l'élégance, eux, ils sont dans l'extravagance. Voilà. Donc, nous, c'est la SAPologie, eux, c'est Kitenji. Ils appellent ça Kitenji. Donc, voilà. Et pour moi, la SAPE est banale à Brazzaville. Et grâce à l'artiste Papa Ouemba et au film Black Big Mac de Joe Ballard, la SAPE a pris une grosse ampleur au niveau de la France. Et aujourd'hui, c'est grâce à eux que là, les ânes colères sont là et ont été frappés forts. Donc, voilà. Un petit peu la réponse. Vous vous insignez un peu que les Aïrois ne savent pas s'habiller. Pour moi, Naïm Sarabino vous en a cent ans de travaux forcés. Celui qui boude n'a pas boude car on lui donnera cent ans de travaux forcés avec un peu de bouilléza. Car ceux qui me connaissent me connaissent. Ceux qui me connaissent pas sans punir me connaîtra dans les jours à venir. Voilà les jours à venir. Je vous l'avais dit. Voilà les jours à venir. Pour moi, quand on parle de l'élégance, quand on parle de savoir s'habiller, de savoir marier de couleur, on ne peut pas parler des Aïrois. Non, je suis désolé. Pour moi, la sapologie, la sapologie, c'est des bras à 242 toujours tombes chez Gauta-Tapa de faute. Donc, je suis un bras à vie et je me lége. Donc, voilà.